Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau blog-up de l'Artisan Design Team qui est consacré une nouvelle fois à la collection Jardin Ornemental que les clientes peuvent commander à partir d'aujourd'hui et cependant toute la durée du mois d'avril. Les démonstratrices ont eu la chance de pouvoir la précommander au mois de mars donc vous avez sûrement dû voir déjà quelques créations avec cette sublime collection. Personnellement j'aime beaucoup, vous vous en doutez, moi qui aime les fleurs, les gros motifs à colorier, etc. ça me plaît énormément. Voilà, et du coup sur ce blog-up j'ai voulu mettre en avant une petite déco de table que vous pourriez réaliser avec cette collection. Comme vous pouvez le voir dans l'article publié sur mon blog, j'ai fait un rond de serviette, un porte-couvert et une petite boîte à friandises et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette petite boîte que j'ai créée avec mon massico. Rien de très très compliqué, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on l'a fait, cette mignonne petite boîte avec sa fermeture sur le devant. Alors, pour cela j'ai pris du papier épais murmure blanc et je découpe un rectangle de 19 par 22 cm. Donc je prends mon massico. Alors vous avez vu mon massico, je l'ai rajouté, enfin ceux qui l'ont, ont pu remarquer que le bras avait les mesures uniquement en inch. Du coup j'ai découpé une feuille comme ça, là, qui sert de sous-main. J'ai découpé la barre de centimètres et je l'ai collée sur mon massico. Comme ça, ça me permet d'avoir également les centimètres. Alors, j'ai dit 22 par 19. Voilà. Et ensuite je vais venir plier. Alors dans la longueur du 19, je vais plier à 5. Et ma lame de plie, je retourne et remets à 5. Ce qui fait que dans ce sens-là, ça me donne les mesures 5, 6, 9 et 5. Dans le sens du 22, je vais aussi plier à 5. A 10. Je plie tous les 5 après. A 15. A 20. Et donc il me reste une petite bande de 2 pour faire cette partie-là, ici. Alors, il y a des éléments dont je ne vais pas avoir besoin. Mais du coup, mon plier à 10, là, il n'est pas très bien fait. Je vais le refaire. Ce carton, il est bien épais, donc on ne risque pas de le percer quand on passe la lame de pli. Donc il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour que les plis soient bien marqués. Voilà. Vous voyez, ça donne... C'est à la fin, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo où sont exactement mes plis. Je vais prendre mon crayon à papier et je vais vous montrer les parties qu'on va supprimer. supprimer pour pouvoir monter la boîte. Alors, du coup, je vais avoir besoin de faire des petites languettes pour pouvoir la fermer. Donc, je vais faire à peu près ici. Sur environ 1 cm. Si elles ne sont pas égales, ce n'est pas grave. Et donc, tout ce qui est là, je vais pouvoir découper. Voilà. Je vous montre pour que vous voyez bien. Alors, vous pouvez découper au ciseau ou vous pouvez découper au massicot. C'est comme vous voulez. Moi, je vais, si tu voulais, je vais faire un côté au massicot et un côté au ciseau. Comme ça, vous verrez les deux. Alors, je me remets sur mon pli. Voilà. Et je vais jusqu'à la petite ligne que je me suis tracée. Je vais bien de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ça m'enlève ces parties-là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait un côté. Si vous décidez de le faire plutôt au ciseau, parce que vous n'êtes pas très à l'aise en découpant au massicot, alors du coup, vous aurez des bords un peu moins francs. Bon, en soi, ce n'est pas très, très grave. Vous mettez bien dans votre pli que vous venez de tracer. Et vous découpez de manière régulière jusqu'au pointillé. Voilà. Et voilà ce que donne votre boîte avant qu'elle soit montée. Alors, du coup, on va marquer tous les plis maintenant. en piroir. Voilà. pour pouvoir marquer du coup les deux qui restent il faut que je fasse une petite encoche ici à mes languettes qui vont me servir à fermer ma boîte et à la coller voilà ce que ça donne donc je vais venir plier comme ceci oui donc à ma boîte se forme déjà avec son couvercle et son rabat alors pour ce qui est du rabat je vais venir faire les petits bisous à environ un centimètre alors ce que je fais c'est que je prends ma règle ici donc je vais me mettre mettre un petit point là ici à 1 centimètre voyez je marque un petit point et je vais venir découper en biais voilà la fermeture de ma boîte est faite voilà ce que ça donne une fois qu'elle est finie ton qui ne me reste plus je vais coller les bords voilà donc ma colle prenne bien faire pareil de l'autre côté et voilà ma boîte est montée alors je vais la recouvrir comme le modèle avec une bande de papier donc de la collection jardin ornemental alors j'ai changé j'ai pris une un autre motif mais toujours dans les mêmes les mêmes tons voilà donc ma bande fait 7 cm de large et du coup 21 et demi je vais la retailler parce que je n'avais pas retailler de long voilà j'ai pour habitude quand je recouvre comme ça une boîte de prendre mon papier qui va servir à recouvrir et de en faire en fait le tour pour éviter que de marquer des plis qui seraient pas en fait au bon endroit donc je me positionne bien au bord et puis je viens faire le pli avec mes doigts parce que si je les trace au préalable en fonction de comment vous avez découpé etc ça pourrait à un demi millimètre près ne pas tomber juste donc je préfère ne pas vous donner de mesure et faire en sorte que du coup votre papier qui recouvre soit exactement à la dimension de votre boîte rien ne vous empêche après de marquer les plis comme ça bien comme il faut mais au préalable mieux vaut faire le dérouler autour de votre propre boîte parce que si je vous donne mes mesures ce sera pas forcément exactement les mêmes que les vôtres voilà une fois que vous avez fait vous pouvez les marquer avec votre plioire donc là normalement c'est vrai et voilà correspondre donc je vais faire aussi le biseau là je le fais à la main vu que c'est pas la même largeur ça sera forcément pas le papier et le poil pareil vous voyez l'idée c'est que ça fasse à peu près dans le même principe et donc je vais venir coller mon papier pour être bien sûr qu'il épouse la forme je colle face par face il épouse bien la forme de ma boîte plutôt que de mettre de la colle sur la totalité de mon papier et de risquer que ce soit pas très joli ça ça me permet aussi de centrer là je fais le dessous voilà le derrière le couvercle et le rabat et le rabat et voilà votre boîte est faite donc maintenant on va lui faire les petits trous trous pour passer le ruban voilà donc vous utilisez soit une petite perforatrice qui fait des petits trous soit une croppe d'ail ce que vous avez chez vous ou est ma mienne ? elle est là ma petite trouilloteuse alors celles qui me connaissent savent que je peux faire au millimètre près ça n'a jamais été trop mon truc donc vous faites à peu près centrer hop voilà et puis du coup si vous voulez que ce soit en face prenez votre crayon à papier prenez votre crayon à papier mettez à peu près comme ça et vous tracez un trou un rond sur votre boîte voilà ce qui vous permettra d'être en face voilà je ne vais pas tracer en face du tout c'est pas très grave c'est pas très grave c'est je compte sur vous pour faire mieux que moi hop alors on découpe un petit bout de ruban de la collection qui est assortie bien évidemment donc cette couleur c'est corail calypso et il y a un deuxième ruban vert olive dans la collection voilà donc prenez celui que vous voulez voilà on le passe par l'intérieur voilà vous découpez toujours un petit peu plus de longueur sur votre ruban pour pouvoir avoir la souplesse de faire une boucle voilà hop mettre dans le bon sens et voilà joli petit nœud après je peux recouper un peu ce qui dépasse une fois une fois que j'ai la longueur que je veux voilà notre petite boîte est finie donc vous avez vu c'était pas très compliqué puis maintenant je vais faire le petit sentiment sur le dessus qui est venu alors qui vient du set de tampons pareil qui est dans la collection Gendard Normémentale Merci Fignolet voilà qui permet de faire plein de combinaisons je l'aime assez il est il offre pas mal de possibilités là je vais juste prendre le Merci sur un bloc je vais prendre un des poinçons 4 décoratifs celui-ci avec des petites bordures surpiquées ou festonnées ça peut servir pour toutes les occasions vous voyez petite bordure surpiquée c'est tellement joli hop et donc je vais venir tamponner en verre olive qui est là mon sentiment voilà 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 et je vais venir le coller sur ma boîte avec un petit peu de mousse 3D ça sera joli ça sera joli là et là donc il dépasse un peu c'est pas trop grave voilà voilà et j'avais préparé au préalable les petites fleurs que j'avais mises également sur cette boîte que j'ai colorisé avec mes mes stamping blends donc j'ai choisi macarons à la menthe corail calypso et tellement safran voilà qui sont les couleurs aussi de la collection parmi d'autres et donc avec des petits gloudots je vais venir les coller donc je les tortille un peu pour que ça leur fasse un petit peu de volume et que ce soit plus joli hop je colle la petite jaune par dessus donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà et voilà ma petite boîte est finie il n'y a plus qu'à la garnir de chocolat d'un petit cadeau ce que vous voulez pour l'offrir voilà j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à précommander cette collection enfin la commander tout court elle est vraiment top il y a beaucoup de possibilités elle est très printanière voilà elle donne du baume au coeur cette période un petit peu difficile j'espère que vous vous portez bien n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne YouTube et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt 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 Sous-titrage FR ?